Jean-Marc ? Oui ? Lorsqu'il y a observation, n'est-ce que l'objet ? En tant que perception, oui. C'est-à-dire que ce qui observe... Ce qui observe ce ses regards. Ah, voilà. Ce ses regards, mais d'une manière différente de la connaissance objective. Savoir direct, immédiat, instantané. Oui, parce que moi j'ai l'impression, la plupart du temps, de n'avoir que le ressenti de ce qui est observé. C'est ça, et on a tendance à oublier notre nature de regard. Et il peut y avoir ce mouvement qui tenterait de retrouver ce qu'il observe. Voilà, c'est ça, de réintégrer le regard lui-même. Mais ce mouvement-là, il est un peu illusoire, non ? C'est plutôt un mouvement spontané qui se fait dès qu'il y a... À l'instant où il y a des identifications, avec le contenu de la perception. Pour le regard lui-même, il n'y a pas de mouvement. Oui, bien sûr. Les mouvements sont des déplacements de l'attention qui sont perçus et vus à partir du regard lui-même qui est en dehors du mouvement. Parce que la seule impression, si j'ose exprimer ce mot, de ce qu'il observe, en fait, c'est un grand vide. Un grand vide ? Un grand rien, j'allais dire. Un grand rien d'objectif. Un grand rien d'objectif. Oui, bien sûr, oui, oui, mais... Pour pouvoir dire qu'il y a un grand vide, il faut bien transcender le vide. Ce qui transcende le vide n'est pas vide. Mais pour cela, il y a besoin de l'habiter pour qu'il transcende, pour qu'il soit transcendé. Non ? Parce que, habiter ou pas habiter, l'observation, elle se fait. Elle se fait, l'observation, puisque... Oui, le regard est toujours là. Voilà, dans l'instant, il est toujours là. Ce qui est observé est perçu. À partir de ce regard qui est toujours là, oui, d'un même regard qui est en dehors du changement, qui n'évolue pas, ne se transforme pas. Seulement, ce regard-là, en fait, ce qui concerne ici, c'est un peu un hic, quoi. Parce qu'il n'y a... En fait, ce n'est pas perçu, en fait, ce qu'il perçoit. Tu vois, c'est une essence... Essayer de comprendre ce processus, on se mord la queue, là, parce qu'il n'y a rien, mais en même temps, il y a quelque chose. Donc... C'est plutôt un saisissement d'une évidence d'être, d'une évidence de présence, de conscience. Tu vois, comme si... Ah ! Ah, ben oui ! Une évidence se dévoile, une évidence d'être qui ne dépend pas du contenu du spectacle. Mais il ne dépend pas non plus de cet éventuel mouvement que l'on pourrait faire en essayant de retrouver ce qu'il observe. Ce mouvement-là dont tu parles, c'est, on va dire, une résorption de l'attention dans sa source, qui est perçue à partir du regard lui-même. L'attention, c'est comme une expansion du regard. Oui. L'attention, quand elle s'immobilise, elle est indissociable du regard lui-même. Moi, je trouve que lorsque cette attention se retourne, on va dire que plutôt qu'elle n'habite plus ce qui est perçu, mais en fait, il n'y a plus de monde, en fait. Il n'y a plus de monde perçu, en fait. Oui, il y a un dégagement complet par rapport au spectacle. On peut dire qu'il n'y a plus de spectacle. Voilà, c'est ça, il n'y a plus de spectacle. Il y a juste l'instant direct. Oui. J'allais dire, comme vraiment une espèce d'authenticité immédiate. Oui. Mais sans monde, en fait. Sans monde, sans spectacle, oui, voilà. C'est le mot que tu as dit, sans spectacle, oui. Sans spectacle. C'est la seule chose que je peux éventuellement exprimer dans l'expérience de ce qui perçoit. Oui. Tu es d'accord avec ça ? Oui, oui, oui. D'accord. De rester simplement dans cette identité qui se dévoile, et c'est tout. D'accord. Sans rien ajouter, sans... Oui, bien sûr, bien sûr. Sans rien formuler. Oui, parce que la formulation ou le rajout, ce n'est que du relief, quoi. C'est une expression. Oui, c'est ça. On le comprend. Merci, Jean-Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada